Salut c'est M.Greux, aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone de Xiaomi qui s'appelle le Redmi S2 Le smartphone avec une caméra de 16 mégapixels à l'application artificielle pour les selfies C'est en tout cas comme ça que Xiaomi nous présente Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dans le ventre On va en profiter pour aller faire les tests vidéo en extérieur, voir s'il est intéressant, voir si ce Redmi S2 est cool, oui ou non Et ça on y va tout de suite Bon, voilà la bête, on va tout de suite l'ouvrir Voilà donc la boîte du Redmi S2, on va l'ouvrir, regardez un peu comment elle est faite à l'intérieur, voir si c'est cool, oui ou non On l'ouvre délicatement et avec beaucoup d'amour Voilà donc la bête, Redmi S2, 16 mégapixels, caméra, LED, selfie, light à l'avant Et à l'arrière vous avez une double caméra 12 mégapixels plus 5 mégapixels Un intelligence artificielle dual caméra Dans la boîte on a comme d'hab le petit bloc d'alimentation Vous avez ici du micro USB vers le USB Ici il doit sortir votre tiroir de carte SIM Et de ce côté là nous avons un petit manuel d'utilisation et une coque transparente Donc ça c'est plutôt cool Voici donc ce Redmi S2, alors on va dans un premier temps essayer d'enlever ces autocollants là Pour le voir de plus près D'un point de vue design c'est un grand classique Vous avez un écran de 5,99 pouces HD+, format 1440 par 720 pixels Ratio 18 neuvième, ça fonctionne Vous avez une finition métal brossée à l'arrière, plutôt pas mal Ici on retrouve le double module photo qui rappelle forcément l'iPhone X Le petit catar d'empreinte digitale qui est vraiment bien situé Pour le trouver très facilement pour déverrouiller En plus vous n'allez pas mettre votre doigt là-dessus Donc ça c'est bien pensé Un dos qui est légèrement arrondi, plutôt bien fait Des petites finitions ici sur le côté qui vont souligner un peu ces lignes Ça marche, c'est bien fait C'est un produit qui n'est pas trop trop lourd Il fait 170 grammes Il se tient maintenant à la main, il a un bon format, il est quand même assez grand Vous avez ici sur le côté votre tiroir à carte SIM et carte micro SD Vous pouvez ranger deux cartes SIM ici Et une carte micro SD, c'est plutôt bien fait Vous retrouvez votre prise jack Ici l'infrarouge pour piloter tous vos appareils à la maison si vous le souhaitez Deux boutons de volume, le bouton on off Ici du micro USB au parleur mono Et voilà un petit peu pour le tour de cet appareil Du point de vue de l'OS, vous avez un Android O avec une surcouche MIUI 9 Ça fonctionne, c'est pas mal, on a les grands basiques Toutes les applis Google, vous avez différents outils à l'intérieur Il faut retrouver votre forum MIUI, votre télécommande infrarouge, le nettoyeur Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont bien fichues Les vidéos, le navigateur dédié En termes de performance, vous avez un Qualcomm Snapdragon 625 cadensé à 2,0 GHz La puce graphique, c'est une Qualcomm Adreno 506 Et les disponibles de version, soit 3Go, 32Go de stockage Soit 4Go de RAM et 64Go de stockage Bon, au final, en termes de design, il n'est pas une grosse start à tout ce qui existe sur le marché Forcément, comme je vous le dis, c'est un basique Mais il reste quand même séduisant Il fonctionne bien, il se débrouille très rapidement 1, 2, 3, j'appuie, ça marche directement J'ai rien à rapprocher à l'écran non plus Un LCD qui fonctionne bien On est sur un smartphone d'entrée de gamme Il ne faudra non plus s'attendre d'avoir des performances complètement dingues Sur la version 3Go, 32Go de stockage On le trouve à 179,90€ Donc il n'est vraiment pas cher Un produit super abordable Alors, ce qui est vraiment spécifié par Xiaomi C'est vraiment un appareil qui est optimisé pour les selfies Avec une caméra 16 mégapixels à l'avant Du point de vue logiciel, c'est vraiment optimisé pour la photographie en faible luminosité Avec la technologie Superpixel Qui permet de recombiner 4 pixels en un seul Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester On va regarder si effectivement il est intéressant en termes de photos On va essayer d'aller voir un petit peu dans les zones sombres On va voir si au final le rendu est vraiment là On va tester aussi la caméra arrière Voir si les photos, les vidéos, si l'effet bokeh, si tout ça est bien On a aussi un mode de beautify 4.0 avec de l'intelligence artificielle Enfin là, il y a pas mal de petites choses à aller voir Ça nous est vraiment vendu comme un bon photophone pour les selfies Et c'est justement ce qu'on va les vérifier ensemble Donc c'est le mode beautify de la caméra de selfies Vous avez une petite touche ici, là j'appuie Et là j'ai différents modes beauté Donc là j'ai le mode beauté 1 Le mode beauté 2 Est-ce que la peau est plus lisse, moins lisse ? C'est pas hyper évident à comprendre Dites-moi ce que vous en pensez si vous voyez une différence entre les modes beauté Alors je sais qu'il y a forcément un peu de colorimétrie sur ma vidéo tout de suite Mais est-ce qu'il y a un écart de quelque chose ? Pour moi, c'est vraiment pas évident Je vois vraiment pas le truc Après il y a un mode avancé qui est là Peut-être qu'avec le mode avancé, élancé Ah, ce que je veux de plus élancé Donc là je suis élancé à fond Est-ce qu'il y a une différence ? Ça me paraît pas hyper évident Grand yeux, c'est léger J'ai l'impression que ça a un tout petit peu grandi un peu mes yeux Mais c'est vraiment très très doux Donc on se rend pas forcément compte comme ça Bon c'est pas hyper clair D'autre côté, on est vachement habitué aux filtres de Snapchat et autres Qui vous font des trucs de dingue Ah si, il a regardé la taille des yeux C'est juste... Alors je les ouvre grand Mais c'est pas des yeux que j'ai Je suis un martien, je fais hyper peur en réalité Donc bon ça, ça fonctionne C'est très doux Donc c'est pas mal à la limite Parce que c'est vrai que le mode beautify C'est pas des filtres pour se défigurer Ça marche pas mal C'est vraiment très doux C'est pour ça que ça saute pas aux yeux Dès qu'on le fait tout de suite Je pense qu'il faut des yeux d'experte là-dessus Dites-moi ce que vous en pensez Parce que pour moi Ça me saute vraiment pas à la tête Donc là on est sur le mode photo Vous avez d'autres modes Après donc la mode vidéo court Une vidéo, je dirais format classique Format selfie Puis de l'autre côté Bon ça on va aller tester D'ici quelques instants Le côté photo Avec comme je vous l'ai montré Le petit icône là La petite icône pour venir faire vos modifs Le mode portrait Qui est valable uniquement sur la caméra de derrière Parce que c'est un vrai mode portrait Avec ici la possibilité de rajouter différents filtres C'est pas mal Format carré Format panorama Et ensuite un mode avec des réglages Manuel Vous pouvez venir régler votre balance des blancs Vos ISO Vous avez appris différents paramètres Des rafales La trame de l'appareil photo 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième Vous pouvez scanner les QR codes Pas mal de petits paramètres Qui sont quand même plutôt bien pensés Vous avez un mode redressé C'est peut-être pour la perspective que ça marche Vous avez différentes scènes Portrait, paysage, sport, nuit Pas mal hein Ça c'est pas mal Pas mal parce qu'en termes de luminosité Ça va être différent en fonction de ce que vous allez shooter C'est vrai que c'est assez optimisé Je trouve au niveau de l'appareil photo Plutôt pas mal Qualité de l'image Très fine, fine, normale Bon ça on l'a déjà vu Chez différents appareils De Xiaomi Ça fonctionne Saturation, contraste Et bon voilà Vous pouvez régler un petit peu tout ça Alors au niveau de la vidéo Vous pouvez régler Full HD, HD standard Bien évidemment ici Pas de 4K Stabilisation de l'image Vous avez une petite stabilisation Logicielle ici Ouais voilà Après c'est relativement standard Mais c'est pas mal De ce que je vois tout de suite En termes de réglage Ça me paraît quand même assez intéressant Donc là on se fait un petit test en vidéo On va regarder si le rendu est intéressant Sur la caméra de selfie Alors ici Il y a forcément Beaucoup d'éclairage C'est un endroit qui est pas mal éclairé On va s'ester ça en extérieur On va regarder la caméra de selfie On va se regarder les caméras arrière On va regarder le mode portrait Voir s'il est intéressant On va se faire quelques photos Et puis on va regarder ensuite ça ensemble Voir si c'est intéressant Oui ou non Voilà on fait une sur la caméra de selfie Je trouve que le rendu est pas trop mal Voilà On va le dire comme ça Alors là Effectivement en termes de lumière On est quasiment au mois de juillet Donc c'est super beau Grand ciel bleu Beaucoup beaucoup de soleil On va faire un petit test Du côté de la caméra arrière Comme à chaque fois que je filme Sur une caméra arrière Bien évidemment Je ne vois absolument rien C'est dans le noir complet pour moi J'ai absolument aucun retour moniteur On va checker ça ensemble directement Vous allez me dire vous en commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que de ce que vous voyez Le rendu est bien Oui ou non Maintenant on va faire quelques photos Lorsque je regarde un peu Les photos que j'ai prises Je trouve ça vraiment plutôt pas mal Le mode portrait est correct Le rendu est bien Là je trouve que la qualité Est plutôt pas mal Ça va C'est au rendez-vous Globalement dans l'ensemble C'est plutôt une bonne expérience Là il y a un vrai détail Il y a un vrai détail Qui est fait là dessus Sur la photo Je dois reconnaître que vraiment Je suis plutôt agréablement La qualité est là Les images sont assez nettes Si vous regardez En zoomant quand même De façon assez énorme Au centre C'est net La couleur est très vraie Il y a un vrai détail Sur le côté Le rendu vidéo me paraît pas mal aussi Je trouve ça assez intéressant C'est assez bien réussi Non je suis reconnaître Que là de ce point de vue là Je suis vraiment agréablement Sans prix Alors là maintenant Je me retrouve dans une pièce Où je suis quand même Relativement dans le noir J'ai un peu d'éclairage Au travers des volets fermés De ce côté là J'ai éteint toutes les lumières Et néanmoins L'appareil continue à capter Quelque chose d'assez lumineux Je trouve que le rendu est pas mal Pour voir que dans la pièce Il n'y a vraiment pas de lumière Là je suis quand même Assez bluffé Au niveau des rendus Alors effectivement Après je vais zoomer dedans Je vais récupérer Vachement de grains C'est pas non plus fait pour En tout cas De ce qui est annoncé Sur l'appareil C'est à dire un appareil Qui va faire de bonnes photos En faible luminosité Pour voir le résultat Et ton rendez-vous Alors verdict au niveau De la photo de la vidéo Pour moi je vous le disais C'est vraiment bien Pour voir que vous avez Une caméra ici De 16MP Avec une ouverture Uniquement de f2.0 Le rendu est cool En faible luminosité Ça fonctionne C'est pas non plus Un truc complètement dingue Vous allez pas avoir La meilleure qualité du marché Mais une fois de plus Pour un appareil A moins de 200€ Ça fait vraiment bien l'affaire Niveau autonomie C'est correct Ça dépend bien évidemment De votre utilisation Plus vous allez l'utiliser Plus vous allez être sauvage Et plus il va se décharger Vous avez une batterie De 3000 mAh Ça fait parfaitement bien l'affaire Pour utilisation standard Standard Pour être un sauvage Sans faire le punk Vous allez pouvoir l'utiliser Une journée sans aucun problème Alors au final Est-ce que ce Xiaomi Redmi S2 Passe le test Pour moi oui Pour moi C'est un bon smartphone D'entrée de gamme A moins de 200€ Vous serez pas déçu Pour tous ceux qui n'aiment pas les encoches Pour le coup Il n'y en a pas Pour tous ceux qui aiment Le capteur d'empreintes digitales Il y en a un là Pour ceux qui aiment Les doubles caméras La verticale Il y en a également Et pour tous ceux Qui veulent faire des photos Avec un rendu Qui est vraiment correct Vous serez pas déçu Vous pouvez y aller Les yeux fermés Tant plus que Xiaomi Cette fois-ci Est en France Commercialise directement Ces produits Donc beaucoup C'est intéressant D'ailleurs si vous intéresse Ce produit Je vous ai mis différents Liens dans la description Dites-moi ce que vous en pensez Vous Est-ce que vous pourriez tenter Pour un produit comme celui-là Est-ce que vous avez déjà Des produits de Xiaomi Est-ce que vous en avez Déjà eu par le passé Est-ce que ce Redmi S2 Pourrait vous tenter Vous marquez tout ça Et bien évidemment On en discute ensemble On reste connecté Je vais comme d'hab A me laisser des jolis pouces A vous abonner Parce que j'ai parlé toujours Plus de produits tech Innovants Il y a toujours Plein de choses à dire Plein de nouveautés Plein de choses qui vont arriver Donc restez connecté D'ici là Portez-vous bien Soyez sages Et moi je vous embrasse Ciao